Depuis hier, 5 IC de la zone 1 de la commune de Souilly participent aux phases départementales de l'Odécaf. Cet événement sportif qui se déroule au cœur même de la commune bénéficie du soutien actif du maire Ousmane Diallo qui a accordé un appui financier aux équipes engagées. A la tête de l'organisation, le président de l'Odécaf de Souilly est aux premières loges pour observer l'impact direct de l'appui financier. Il a également exprimé sa gratitude envers le maire qui a accepté d'être le parrain des phases départementales. Ces remerciements ont un début mais non pas une fin. Parce que comme vous le dites, plus qu'une épine, il nous a sauvés parce qu'il a entendu le cri de cœur de secours. Aujourd'hui, vous pouvez être fier du maire d'Ousoui. Vous pouvez l'appeler certes monsieur le maire, mais vous devez surtout ajouter le nom de sauveur. Pourquoi je le dis ? Parce qu'il l'a dit tantôt, ce n'est pas la première fois. Donc aujourd'hui, ça ne m'étonne pas. Il l'a fait quand il n'était pas maire et connaissant que l'Odécaf est une association politique, il ne le fait pas à des gains politiques. Donc il l'a fait à des fins philanthropes, à des fins humanitaires. Et c'est un produit du nom étonne. Il comprend, il sait ce qui est dedans. Donc nous apprécions ce geste à sa juste valeur. Mais notre joie est encore plus grande. Le fait qu'ayant réfléchi, ayant toujours voulu aider les gens, particulièrement la jeunesse. Il a dit, quoi que ça me coûte, je vais prendre ce parrainage. Même si le temps est très court. Et il nous a laissé même là l'attitude en séance ouverte de nous dire, donnez-vous vos prix, je les avalise. Donc on ne le dit pas par rapport à ce geste, mais par rapport à la manière. J'ai dit tantôt, il y a donné et donné avec la manière et c'est ce qu'il a su faire. Mais au-delà de ça, ce qui m'a le plus encore, moi ça ne me surprend pas, mais je dis, ce qui m'a le plus encore réconforté, c'est cet appel à la paix. C'est cet appel à tous les supporters. Conchance que cette passion du football ne doit pas atteindre notre raison de vivre. Ne doit pas en aucun cas nous diviser. Nous sommes des adversaires et loin d'être des ennemis. Le maire Ousmane Djalou justifie cet engagement en repelant que ce geste. s'inscrit dans une vision plus large de promotion et de développement du sport au sein de la commune. Il a également alloué des fonds pour soutenir la presse locale, assurant ainsi la couverture de la compétition. Permettez-moi de saluer d'abord tous les présidents et représentants d'ASC qui étaient là. Et aussi dire bonjour à mon frère et ami Idrissa, président de l'Oudecaf, et à tous mes collaborateurs de la municipalité du Sud. C'est vrai qu'aujourd'hui j'ai eu une journée assez chargée depuis ce matin avec des sciences de travail avec différentes équipes du mouvement Navetane. D'abord à midi, j'ai rencontré l'Oudecaf élargi à la zone 1 et quelques acteurs du sport au niveau départemental. Je vous citais même le respecteur de sport, Sadio. Et c'est de là qu'après on a décidé d'appeler les équipes qualifiées de la commune qualifiée pour les phases départementales. Comme vous le savez, OSUI abrite cette année encore après l'année passée. Deux ans successivement, cette phase départementale. Donc c'est dire d'où l'importance de ces phases pour la commune d'OSUI, pour en moi en tant que maire, d'organiser ces compétitions à OSUI. Effectivement, comme nous avons l'habitude de le faire d'ailleurs, on a toujours l'habitude d'accompagner ces équipes communales dans les phases départementales. Depuis deux ans on le fait. C'est-à-dire avec une particularité, non seulement on a assisté les équipes qualifiées, mais aussi on a décidé d'accompagner la presse qui fait un travail extraordinaire dans ce monde Navetane. La presse qui, ses propres moyens, fait des directs effectivement, on s'est dit qu'il faudrait quand même les accompagner de manière symbolique. Parce que ce que je dis, c'est un appui en réalité. Ce n'est pas une subvention, mais c'est un appui aux ASC, à l'Eau-des-Caves, un appui à la presse pour une réussite de cette compétition-là. Donc il fallait en aucun cas d'abord accompagner les ASC de la commune financièrement, mais surtout moralement, il fallait échanger avec elles et vraiment renouveler tout notre soutien, notre encouragement et puis à ces phases départementales. Donc c'est d'où l'importance de cette rencontre-là. Pour moi aujourd'hui, qu'elles sentent, qu'elles sentent qu'il y a le maire derrière elles et que donc toute la municipalité, bien sûr, le maire et son conseil municipal, aideraient ces équipes qui sont qualifiées à ces phases départementales-là. Je remercie aussi le président de l'Eau-des-Caves qui a accepté de réaliser ces phases départementales ici, qui est un ami de longue date. Entre Idrissa et le maire, c'est une histoire très longue. D'abord entre Ousmane Diallo et Idrissa, qui ont entretien des relations fraternelles. Donc comme je l'ai dit, c'est lui le président de l'Eau-des-Caves et j'ai accepté quand même un moment parce qu'il y avait un problème de parrain et j'acceptais de parrainer ces phases départementales-là. Pour moi, c'est tout un symbole, mais aussi toute satisfaction que j'accepte que la commune qui a organisé pour une deuxième année successive, que cette fois-ci qu'un fils de la commune puisse parrainer ces compétitions départementales. Donc je souhaite à toutes les équipes ici de la commune, en tout cas, une très bonne compétition et que vivement une équipe de la commune remporte ce trophée qui, il faut le rappeler, ça fait des années qu'une commune, une équipe communale a remporté ces compétitions en catégorie seigneur, bien sûr. Donc c'est aujourd'hui un honneur qui a été fait à Ousoui, un grand honneur d'organiser ces phases départementales. Donc en tout cas, il faudrait qu'Ousoui bérite encore vraiment cet honneur-là. Il faut qu'Ousoui travaille vraiment à organiser, à réussir ces phases pour qu'on sente zéro violence au niveau de ces compétitions-là. Pour les équipes bénéficiaires, cet appui financé est une aide précieuse qui améliore considérablement leurs conditions de participation à la compétition. Je remercie beaucoup M. Le Maire pour le soutien qu'il a donné pour les phases départementales et je dirais plutôt que ça va nous aider dans nos regroupements, nous renforcer notre boîte de pharmacie et aider les joueurs qu'on fait venir pour jouer dans l'équipe, pour le remboursement et tout, et acheter de l'eau et tout ça au stade pour les joueurs. Il l'avait fait déjà avant d'être maire et quand il est maire, il l'a fait encore. Donc moi je ne fais rien à part lui dire merci pour tout ce qu'il fait, pour la jeunesse quoi. Parce qu'il ne nous laisse jamais derrière, il est tout le temps devant la jeunesse et il nous aide. Fortifiés par cet appui, les AIC de la commune abordent ces phases départementales de l'eau des caves avec une confiance renouvelée et une ferme volonté de relever les défis qui les attendent.